Privé de ses cadres Zlatan Ibrahimović et Kim Kallström, les Suédois sont venus à bout de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Pourtant, les premiers instants semblaient être maîtrisés par les poulains d'Hervé Renard qui ont su contenir les rares assauts d'Elmander et ses coéquipiers. Les minutes qui suivent s'avèrent fatales pour les éléphants. Les jaunes et bleus profitant d'une perte de balle de Serge Aurier pour ouvrir la marque 1-0. Le passage et le but, Suédois. Bousculé, les Ivoiriens tentent d'égaliser mais ont du mal à coordonner leur offensive à l'image de Gervinio. Et comme c'est souvent le cas pour la défense ivoirienne peu rassurante, les éléphants encaissent un second but, peu avant la fin de la partie, score final 2-0. Les jours qui suivent s'annoncent décisifs pour Hervé Renard qui devrait peaufiner les derniers réglages avant l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire face à la Guinée prévue le 20 janvier à Malabo.